C'est fini dans encore un peu l'attent, merci au fidèle rendez-vous l'OMBC où tout de suite, on dit 11 000 parents qui ont des enfants et nazis qu'à 3 ans ont reçu des paiements CSG Child Allowance. C'est Premier ministre Pravin Koumoudjagnet qui fait une remédie de sa casse-là. C'est un gouvernement qui fait aussi faire un premier paiement, Independence Scheme. Dans l'affaire Kofo, Navin Ramgoulam, leader parti travailliste, fait une comparaison d'avant Financial Crimes Division à Zordi. L'IP réponde à 23 sefs d'acquisition, Limitation of Payment in Cash, ce procès de comparaison le 6 septembre prochain. Dernier à l'indroit pour 100 000 élèves secondaires qui font rentre l'école à Zordi. Troisième trimestre, c'est pour le fini. Et que l'examen final. Et que là-bas, l'autre côté, nos frontières, tifons d'aux-souris peut battre dans la Sine. Plusieurs milliers d'immun ont fait une bise quitte de la case, sauvés. Madame Amsène Missier, bonsoir. Premier ministre Pravin Koumoudjagnet fait une crédit compte. 4 650 aînés sazordi, une somme de 20 000 roupies dans le cadre Independence Scheme. 11 178 parents qui ont des enfants et nazis qu'à 3 ans. On finit aussi un premier paiement, CSG Child Allowance, ça lundi là. Un paiement qui finit fait toujours pour le premier ministre dans Vakji Hall. Pour lui, c'est le gouvernement qui s'est démézié historique. Premier ministre dit aussi qu'il gouvernement finit innover encore une fois dans Bidze 2023-2024. avec sa déméziale, l'aide financière qui est sans précédent et qui concerne des différentes couches sociétés. Pour tout de suite, on nous écoute un extrait d'Iskou premier ministre. Les enfants qui sont nés jusqu'à 3 ans nous donnent un support financier de 2 000 roupies par mois. Et ça, je n'ai pas de doute, il n'y a pas de grand soulagement au niveau d'un parent. Parce qu'il nous connaît un bébé, surtout, combien de dépenses il y a. Et non, ça mesure là pour le gouvernement, dans la totalité, pour tout le monde qui peut amener, pour une autre réclamation, le paiement qui peut faire, 1.2 milliard de roupies. Et deuxième mesure, encore une fois, qui est historique pour nos jeunes, c'est le Independent Scheme. C'est une allocation donc de 20 000 roupies, un one-off. Là, il y a tous à peu près 15 000 jeunes qui ont gagné 18 ans à partir de janvier de cette année-là. Il y a des jeunes. Moi, je disais, je n'ai pas de confiance dans la jeunesse de nos pays. Contrairement à ceux qui peuvent causer, critiquer, ils peuvent donner 20 000 roupies, ils sont en soi-disant, ne pas le faire ici, ne pas le faire cela, ne pas les répéter. Je n'ai pas de confiance dans la jeunesse de nos jeunes, parce qu'il y a des jeunes qui connaissent l'esprit, et il y a des jeunes qui connaissent l'esprit, il y a des jeunes qui connaissent l'esprit. Mais nous, nous avons confiance dans la jeunesse, nous avons des jeunes, et nous connaissent. Une jeune jeune qui ne fait qu'à 18 ans. Mais la majorité, je crois, totalement, financièrement, dépendre de nos autres parents. Et là, il y a quand même, il y a un certain, un certain oxyzen qui nous donne les parents-là avant tout, pour eux-mêmes, eux-mêmes, eux-mêmes qui s'agènent là, ils sont capables de servir ça à l'heure-là, et de servir ça d'une façon constrictive. Nous devons innover. Et nous venons, dans cette innovation-là, nous venons dans toutes les catégories du monde. Les grands du monde, ils ont toujours fait des commentaires, ils sont bien contents, ils sont bien contents, ils sont bien contents, nous avons jusqu'à un bébé, un jeune, et mon fier, moi, qui nous devons faire autant. Autant, malgré le fait que, pendant la COVID-19, nous devons déposer des milliards et des milliards de roupies. Pour tout de suite, mon propos, vous avez une réaction, une bénéficiaire. Moi, premièrement, ça peut aider moi, parce que j'ai mon pro-business, pour moi-même, et que j'ai envie d'investir ça dans mon pro-business. J'ai mon pro-business, c'est une bienfaire, une de nous, ça, avec Mél Robila, mais seulement, moi, j'ai une bonne jeune, j'ai connaissance de moi pour servir lui. Moi, j'ai servi lui dans mes études universitaires, et plutôt dans le futur. Et qu'est-ce que tu as projet, qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie ? Peut-être, je travaille dans une banque plus tard, mais pour ça, moi, j'ai fait une bonne étude. J'ai gagné 18 ans en janvier. Moi, j'ai à l'université, donc moi, j'ai gagné 18 ans, en février. Donc, à l'université, il ne pouvait pas le moment d'affaire, il ne pouvait pas le moment d'affaire, il ne pouvait pas le moment d'affaire. Le 21 juillet dernier, conseiller privé, les rois, fait une résette d'émane, Navin Ramgoulam, qui tu voulais contester un disement à la Cour suprême, en date, le 30 août 2022, dans sa case-là. Navin Ramgoulam pourrait comparer devant Financial Crimes Division, le 6 septembre prochain. C'est lundi 31 juillet, là, l'île d'un petit travail se fait une comparette devant Financial Crimes Division pour un nouveau procès dans l'affaire Coffre-Four. Sous avocat, maître Gavin Glover, fait une informe, le magistrat Rahim Tadjoudine, qui lui compte présenter plusieurs motions et qui souhaite que l'affaire-là reprend début septembre. Un dément qui finit agréé par la poursuite et qui préclame toutefois une copie de la motion et qui l'a souligné aussi qui 38 témoins finit à signer dans sa nouveau procès-là. Docteur Navin Ramgoulam est arrêté en février 2015. Après une perquisition dans ce lacase, des 120 millions de roupies sont retrouvés dans ce coffre-fours. Le 30 août 2022, la Cour suprême statuée d'un jugement qui est un magistrat qui est trompé quand se finiraient les 23 accusations contre Docteur Navin Ramgoulam et que se finit ordonne un nouveau procès. Suite à ce désissement-là, l'île de poste travaillé se finit démonter l'autorisation de la Cour suprême pour faire appel dans Privy Council, un dément qui finit rejeté le 8 février dernier. Pléant la finale au fait appel directement à conseil privé, mais il a gagné une lutte revers le 21 juillet dernier, quand Privy Council a dit qu'il n'y a aucun risque qu'il n'y ait rien fait de commettre dans la décision de la justice mauricienne. Ça, qu'est-ce-là, pour réappeler devant Financial Crimes Division le 6 septembre prochain. Un lundi qui finit moqué par reprise. Il y a une classe dans le secondaire après des semaines de vacances. Comme on connaît, le troisième trimestre, c'est un trimestre important avec l'examen final. Il y a une équipe qui pour secondaire, ça trimestre l'art fait fini le 26 octobre prochain. Nous l'équipe présidente-colleuse New Eaton dans Rosy, l'Azodi-Cramatin, nous proposons sa réportage. C'était à 30 ans d'Azodi-Cramatin, nous retrouvent beaucoup d'élèves secondaires à l'Olagore-Rosy-le. Je peux reprendre ce même à l'école après des semaines de vacances. À quelques minutes de marche depuis ici, et là, New Eaton College, qui est fondée en 1930, les élèves ont dit qu'ils ont senti d'attaque pour sa rentrée là. J'étais plutôt prêt d'entendre l'école parce que j'avais révisé beaucoup. Il faut que je sois prêt pour être en avance avant que ce soit trop tard. J'ai préparé un timetable pour pouvoir réviser. Je me suis concentré sur les sujets où j'avais beaucoup de difficultés. À 3e trimestre, je peux commencer avec l'objectif qui m'a fait erreur avant, qui m'a pas fait que je m'aimais erreur et qui m'a pensé pour faire self-improvement, pour montrer la meilleure version de moi. Parmi environ 830 élèves, nous retrouve Sean, qui fait une conne un début difficile dans ce scolarité. Quand j'étais en STN2 programme, j'étais un peu stressée parce que je vais vous avouer que pour PESAC, je n'avais pas trop bien travaillé. Puis les professions ont été très gentilles avec moi. Et ils m'ont remontée morale. Du coup, ça m'a donné envie de m'améliorer. Et quand j'ai su que j'avais réussi à passer pour venir en grade 7 ministry, j'étais très content. Pour le 3e trimestre, je vais reprendre tout ce qu'on avait fait dans le 1er trimestre et le 2e trimestre. Et je vais réviser aussi pour les nouveaux chapitres qu'on va faire. Dans sa établissement scolaire qui est connu pour sa discipline, fin de faire tout pour bon déroulement, sa rentrée là. La préparation de l'école, c'est qu'on fait le deep cleaning, qu'on appelle high pressure cleaning, dans toutes les classes, tous les coins et recoins de l'école. Et puis, toutes les petites réparations qu'on fait sur le journalier, on fait ça en amont, comme si l'école rentre dans les bonnes conditions. C'est dans l'examen de grade 7 à grade 13. Nous nous gagnons l'idée de comment les enfants y travaillent. Par rapport à ça, nous pouvons préparer nos révision plans. Avant tout, nous pouvons compléter nos syllabuses. Maître Maud, il y a une bonne planification. Les deux premières semaines là, on va travailler sur le temps de table normal. On va compléter nos syllabuses, mais on garde deux semaines. Si jamais il y a certains départements qui n'ont pas complété, après ces deux semaines, on va travailler d'arrache-pied que sur les questionnaires. 100 000 élèves finiraient France et M. L'école pour sa trimestre qui est synonyme « dernier pas » vers l'examen fin d'année. Pour le secondaire, nous avons trois examens importants. Nous avons la NCE, le National Certificate of Education. Au niveau de la grade 11, nous avons la SCI. Et puis au niveau de la grade 13, nous avons la Higher School Certificate, la HSCI. Donc là, les élèves reprennent aujourd'hui pour peaufiner, on va dire, leurs deux années. Finaliser leur travail qui ont commencé en début de l'année dernière, afin de pouvoir être prêts pour leur examen important qui leur permettra de passer à leur cycle suivant. Soit au niveau de la grade 10 pour la NCE, au niveau de la grade 12 pour la SCI, qui c'est la HSCI. Au niveau des universitaires, au niveau de la formation technique, nous encourageons tous les élèves à faire de leur mieux, à compléter leur préparatif, afin de pouvoir mieux affronter les étapes à venir. Dans secondaire, troisième trimestre, pour terminer les 26 octobre. Nous restons dans le domaine de l'éducation. Les parents qui voulaient faire admission aux enfants dans une académie pour l'année scolaire 2024 pour remplir une forme qui est disponible dans le collège d'Etat. Les enfants sont allés. Les enfants sont allés au 14 août 2023 pour retourner sa forme. Les enfants qui sont dans le collège privé, les parents peuvent gagner sa forme dans le bureau, l'éducation, l'école concernée. Les parents peuvent aussi amener leur code d'identité et que l'acte de naissance de leurs enfants pour plisser l'information au Cap-Av-Call, le 600N 50D 80D. Madame Isier, l'actualité est révenu après une pause pub. Bureau de statistiques, pour faire l'étude, le bidé menace dans la République de Maurice en 2023. Ce bidé principal, c'est pour collecter l'information, le bidé menace pour mettre dans le panier consommateur à jour. Cette panier-là, il y a des outils de base pour calculer l'indice des prix de consommation, ces pays et de l'inflation. Dans le panier consommateur, il y a des produits et services communs. Alimentation, habillement avec ceci, logement avec l'énergie, santé, transport, communication avec l'éducation. Il est important que tout le bidé menace qui fait nous choisir de participer. Le bidé menace que vous donnez pour être confidentiel. Pas de l'idée, c'est par la loi, nous bisez à participer. À nous participer dans l'étude Lobby de Zémenaz 2023. C'est une campagne. ministre de la Santé et le Bien-être. Nous avons dit que l'opération de l'Officier Anti-Drug and Smuggling Unit dans le Caracalyptus-Rosebois a saisi à la drogue en Valé à 77 millions de roupées pendant une perquisition dans N-Lakaz, 3-6-P, a arrêté. L'héroïne en grande quantité ou soit répartie en centaines de types de doses, cannabis et aussi la drogue synthétique pire ou mélangée. Valéa Saban, substance illicite là, c'est plus de 77 millions de roupées. Saban, la drogue là, est retrouvée dans la case dans Caracalyptus-Rosebois pendant une perquisition pour Ladsou, Bonner, Azodi, Grammatin, 3-6-P fin, arrêté. Le Flying Squad de Ladsou, 6h30, nous avons saisi la drogue de toutes variétés, héroïne, achiche, nous avons synthétique pire, nous avons synthétique mélangée et un nouvel mode de la drogue qui peut venir, c'est le purple stripe, le papier qui est trempé dans le synthétique. Le type, celle-là, c'est l'héroïne même qui est terminée en demi-dose, qui est terminée préparée pour être mis sur le marché. Nous faisons trois restations, nous amène trois acquisés, dont des hommes et une femme. La drogue là, nous rentrons dans la case, c'est en plein mode de distribution. Alors, tout le monde est là, l'autique qui est devant dans un gros sac, c'est tout le monde. C'est une opération qui fit monter après une surveillance qui bien longue l'eau-terrain et qu'aussi un travail minutieux. C'est l'information qui nous a gagné et aussi la complète qui nous a gagné pour les habitants de la région. C'est après un travail de longue durée avec beaucoup de surveillance, mais la nuit sans sommeil, il nous a passé pour nous confirmer. Et suite à ça, aujourd'hui, nous montons l'opération sous le pouvoir de commande de M. Rassane Dissipi. Et le rôle d'im de Flying Squad, il y a 18 personnels qui sont déjà au terrain pour faire l'opération. L'anti-drug and smuggling unit peut continuer, selon qu'il est dans sa case-là. Le pape François-Finn nomme mercredi les 19 juillet Mgr Pascal Tchanteng, l'évêque Saint-Denis dans la Réunion, ordination fine prévoit en octobre, c'est deuxième l'évêque qui peut ordonner après Mgr Jean-Michaël Duron. Et l'année de trois semaines, le père Pascal Tchanteng gagne l'appel depuis Rome, qui annonce aussi qu'il est pour seccède à Mgr Gilbert Aubry. Il préfère prendre 24 heures pour laisser guider pour rebondir avant de prendre le temps pour répondre au pape. En créole, on appelle ça un saisissement quand le représentant du pape appelle au téléphone et cherche à vous joindre par différents moyens. Et quand il vous annonce, tout d'un coup, on sent le poids des responsabilités potentielles qui peuvent tomber sur les épaules. C'est une grande joie pour les deux îles, à la fois Maurice comme Réunion, de vivre le même type d'événements. Près depuis 19 ans, Mgr Tchanteng finit choisi pour mettre à côté une banque plus faible sur le pays. Un semainement qui peut mener à son ordination comme un évêque. Dans nos îles, je reste marqué par la violence qui peut exister. La violence à cause de l'alcool, la violence dans les familles, les addictions. Nous avons les mêmes défis à Maurice comme à la Réunion. Maintenant, pour nos deux îles, il y a deux jeunes issus de ces îles, deux jeunes insulaires de la même tranche d'âge pour essayer de servir ce que j'appelle un grand peuple insulaire. Sa deuxième ordination là, suivi après Mgr Tchuron. Sa déshonne-là, je te connais du camarade, et je te connais la cinquantaine. Et je te partage le même intérêt pour les élèves banquines tombées. Nous avons presque le même âge. Lui 50 ans, moi 52, et on a démarré l'école des prêtres en même temps. Ce que j'apprécie, c'est son naturel, sa simplicité. c'est quelqu'un dans son âme qui transpire la sincérité. En attendant, pour prendre une nouvelle responsabilité, Pascal Tchadden fait choisir les ressources. Écoute-nous. Nous, on s'est nés avec le 9e jeu de la francophonie qui peut faire dans la République démocratique Congo. Maurice fait gagner 1er médaille l'eau dans sa compétition à la Zordie dans l'ancée du manteau Jean-Yann Carré fait prendre 1er place. football avec la Coupe du Monde dans la MADAM. Troisième et dernière zone à Zordie pour face de groupe dans poule C. Japon fait battre l'Espagne 4-0. Dans groupe B, l'Australie et Nigeria sont invalides le ticket pour la 8e de finale. 10 mai pour pouvoir suivre un match angleter à la Cine. Trois-etants entre le MBC 11 et le MBC HD. Dans la Cine, le tifon d'Oxourie a fait fait un bel dégât plusieurs milliers d'immunités pour qu'il y ait de la case sauvée. Ce tifon a fait un bel appui dans plusieurs parties à la Cine. Il est temps pour faire aujourd'hui que 10 mai nous sommes ensemble. Niaz depuis l'Est a traversé notre pays. La prévision pour le prochain 24h, le temps pour m'y couvert aujourd'hui à soir et aussi 10 mai à matin. La pli est dans l'Est avec le plateau central. 10 mai aussi pour Niaz avec l'appli dans l'Est, les sides et le plateau central. La mer pour mauvaise andée au brisant avec une belle vague à 2,50 m. Marée haute à 0,01 m. 13h20. Marée basse à 18h20 et à 6h50. Soleil pour levé à 10 mai à matin. C'était à moins 20. Au temps pour la dernière nouvelle dans Maurice et à l'eau, Madame, tout à entier l'équipe réalisation. Merci pour ce coup de mai. Madame, ici, bonne soirée. On espère qu'il y a un meilleur mois pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada